Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 juillet 2024. Allez c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour la tendance principale de votre journée, on vous dit qu'il va y avoir ici des nouvelles, peut-être une personne aussi qui revient je dirais vers vous, ou une situation qui revient un petit peu, peut-être qu'on pensait que c'était fini, que ça s'était éloigné, et pour autant, ben là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient un petit peu, c'est peut-être récurrent d'ailleurs, en tout cas, on nous dit que c'est une forme de toxicité, que cette situation, et il est vrai que vous pourriez avoir envie de faire un petit peu le ménage, comme on dit. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons l'homme, nous avons les étoiles, et nous avons la lettre, donc ici on nous parle de courrier, de messages, d'informations, ou de communications écrites, qui permettent peut-être de, d'avoir des renseignements, ou en tout cas d'être fixé sur un objectif que vous souhaitez peut-être atteindre. C'est l'idée aussi d'une journée où peut-être que justement, ces messages, ces nouvelles, peuvent vous apporter une forme de satisfaction, ou peut-être vous permettre de vous sentir serein ou sereine, c'est vrai que les étoiles favorisent la sérénité, favorisent aussi le souhait, le désir, l'idée d'avancer vers cela, et puis c'est vrai que les étoiles, c'est aussi l'idée d'être protégées et guidées. Donc là, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on sent d'ailleurs que vous pouvez être à l'initiative de certaines démarches justement, à l'initiative peut-être aussi de ces nouvelles, pour pouvoir peut-être faire émerger quelque chose que vous souhaitez, dans tous les cas, vous êtes protégées et guidées. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons la maison, nous avons les nuages et nous avons la faux. C'est l'idée ici de traverser quelques ennuis, ça n'est que passager, fort heureusement. On nous parle ici d'une organisation peut-être de celle que vous souhaitez mettre en place, ou l'organisation de quelqu'un d'autre, mais concernant ici la sphère privée, concernant le foyer, la famille, et c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être des difficultés à s'organiser, à mettre quelque chose en place, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord d'ailleurs, et il est question ici de prendre une décision, de trancher, afin de régler ce petit conflit. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons ici le chien qui nous parle de l'envie de rester fidèle, de se rester fidèle, d'être fidèle à soi-même. L'envie peut-être aussi de défendre certaines valeurs. C'est l'idée ici de loyauté, de fidélité. Et là, à mon sens, c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur pour ce 25 juillet. C'est l'idée de vous rester fidèle. Peut-être que justement, vous allez devoir défendre, on le voit ici, qu'il peut y avoir des notions de défendre ce qui vous semble juste, de défendre peut-être aussi vos intérêts, mais en tout cas, il est question de se rester fidèle. Pour d'autres, peut-être qu'il s'agira ici d'une amitié très importante pour vous, du soutien que vous pourriez apporter ou qu'un ami pourrait vous apporter. Et c'est quelque chose qui pourrait être très important pour ce 25 juillet, la notion d'amitié, de fidélité et de loyauté. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. La souris, la vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Bélier, deuxième décan, votre message. La grenouille, un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Et puis, Bélier, troisième décan, votre message. L'hirondelle, je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amélian, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 juillet 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons les poissons, nous avons la faune et nous avons les lisses. On nous parle ici d'une journée qui pourrait être, je dirais, plutôt bénéfique concernant un projet, concernant peut-être aussi, oui, les finances aussi. Il peut y avoir un côté finance amélioré. Il peut y avoir en tout cas l'idée d'abondance, de prospérité et de fertilité. Peut-être qu'ici, il y a une récolte, justement, les lions, la récompense des efforts que vous avez fournis, une récompense quelle qu'elle soit suite aux actions que vous menez. Peut-être aussi, en tout cas, c'est l'idée d'une récolte plutôt fructueuse et abondante. Notamment pour avoir ici, comme résultat, un sentiment de paix, d'harmonie et d'équilibre. Donc, il y a quelque chose qui s'harmonise, quelque chose qui s'équilibre. Ça peut être les finances, ça peut être une situation concernant un projet. Ça peut être peut-être aussi au niveau de ses acquisitions. Mais c'est l'idée de quelque chose qui, de toute façon, vient vous récompenser d'un effort que vous avez fait, d'une situation pour laquelle peut-être vous vous êtes battu aussi. Donc, la récompense et la résultante de tout cela, c'est la paix, l'équilibre et la sérénité. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on note ici un très grand bien-être, surtout avec le bouquet en centrale. On nous parle ici d'un changement plutôt heureux, quelque chose qui vous permette d'être soulagé peut-être aussi d'un poids ou d'un fardeau. Quelque chose qui vient vraiment alléger vos énergies. On a le sentiment que vous allez pouvoir vous réaliser de façon plutôt joyeuse pour ce 25 juillet avec beaucoup de raisons de vous réjouir. Il y a vraiment de très, très belles énergies, très réjouissantes, très enthousiasmantes. Pour le domaine relationnel et sentimental, il est question ici de faire quelques mises au point pour lever certains doutes, pour lever peut-être aussi certaines situations qui ont peut-être été délicates. J'ai vraiment cette sensation de mise au point, de conversation ici au niveau relationnel et sentimental qui permettent de mettre les choses au clair. Ça va vous apporter un grand soulagement. On nous parle ici avec l'arbre de bien-être, de guérison, d'équilibre et de stabilité amenés par ces conversations. Et puis l'arbre, c'est aussi le sentiment de pouvoir retrouver un bel équilibre. Allez, au dos de paquet, nous avons les étoiles. Donc, c'est vraiment un très beau tirage pour vous, les lions. Vraiment, on termine avec les étoiles, c'est l'apothéose. C'est vraiment l'idée d'une grande protection, d'une grande intuition, votre guidance intérieure, mais aussi votre bonne étoile qui vous guide. C'est la sensation de savoir où vous en êtes. Vous vous sentez à votre juste place. Et il peut y avoir de très, très belles réalisations aussi concernant vos voeux, vos souhaits et vos désirs amenés par l'étoile. Allez, on va prendre le message par des camps et ça ne s'est pas fait attendre. Nous avons la baleine ici. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Donc, lion, premier des camps. Lion, deuxième des camps, votre message. La grenouille, un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Et puis, lion, troisième des camps, votre message. Le vautour, je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Voilà pour vous, amis lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 juillet 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir quelles sont vos énergies. Allez, on commence avec la tendance principale de votre journée. On nous parle de rester ancré par rapport à certaines difficultés qui peuvent amener des changements. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on vous demande de rester quand même les pieds bien sur terre pour ce 25 juillet. C'est l'idée qu'en étant ancré, en étant dans une forme de réalité également. L'ancrage, c'est ça, c'est être réaliste, c'est prendre conscience de ce que l'on vit ici et maintenant. C'est la possibilité de faire appel à son intuition, oui, mais tout en restant très lucide sur ce qu'il se passe ici sur terre. C'est ça l'ancrage. Et c'est ce qui vous est conseillé pour ce 25 juillet, les amis, de rester ancré, de rester peut-être aussi conscient des enjeux que vous vivez actuellement, conscient des situations telles qu'elles sont réellement et dans cet état de clairvoyance, je dirais, ça vous permettra peut-être ici d'amener des changements, peut-être même des changements de dernière minute, mais en tout cas, c'est l'idée de savoir être tout en étant ancré, conscient de ce qui se passe pour pouvoir être relativement flexible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui peuvent vous barrer la route, il y a des choses qui peuvent vous sembler difficiles à vivre pour ce 25 juillet, il peut y avoir un côté un peu éprouvant sur votre journée. Donc, plus vous serez réaliste, plus vous serez ancré et plus vous serez capable d'accepter le mouvement aussi, eh bien, vous arriverez à vous adapter, vous arriverez à trouver des solutions et moins vous serez impacté. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on nous parle ici d'un changement très intéressant pour vous, il y a l'idée de quelque chose de plutôt joyeux et léger, comme quelque chose d'assez rafraîchissant que vous pourriez vivre pour ce 25 juillet dans vos activités. Est-ce que vous changez d'environnement ? Est-ce que vous partez en vacances ? Est-ce que vous vous accordez du temps chez vous ? En tout cas, c'est l'idée d'un changement qui peut amener du bien-être intérieur, mais qui peut aussi amener du bien-être avec peut-être dans votre environnement, avec les gens que vous fréquentez ou les gens avec qui vous serez en contact ce 25 juillet. En tout cas, c'est l'idée vraiment d'une journée plutôt joyeuse et légère dans ce domaine. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons l'hélice, nous avons le cavalier et nous avons le fouet. Donc, c'est plutôt dans ce domaine, effectivement, que vous pourriez rencontrer certaines difficultés à Miss Sagittaire. On voit qu'au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a quelque chose de léger. En revanche, au niveau relationnel et sentimental, il y a des nouvelles ici qui peuvent, des nouvelles, des visites, des déplacements qui peuvent amener quand même une forme de tension, de discorde. Peut-être qu'on n'est pas d'accord sur la façon de, sur les voyages. Est-ce qu'on est, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur quelqu'un qui vient rendre visite. En tout cas, c'est l'idée de nouvelles qui dérangent, c'est l'idée de visites ou de déplacements qui peuvent déranger aussi. On vous appelle à la sagesse ici avec l'hélice. Faites preuve de sagesse et de maturité pour peut-être pouvoir trouver justement un terrain qui convienne à tout le monde et qui permette de limiter les tensions ou les discordes. Allez, on y va pour le message par des camps. Donc, Sagittaire, ah ben non, pardon, le dos de paquet. Nous avons le bouquet. Alors, le bouquet a deux significations. Notamment, au vu de vos cartes, les Sagittaires, c'est que dans un premier temps, on note la possibilité d'un grand bien-être avec le bouquet. Dans un deuxième temps, c'est l'idée de surprise et d'inattendu que propose aussi le bouquet. Donc, si vous voulez pouvoir vous sentir parfaitement, je dirais, dans cette énergie de bien-être et de bonheur du jour, vous allez sans doute savoir accepter aussi l'idée que tout ne se passe pas comme vous le souhaitez, que tout ne se passe pas comme prévu et qu'il peut y avoir, eh bien, des surprises qui vous amènent à changer vos projets ou changer votre façon de voir les choses ou changer votre façon de faire. Et ça rejoint ce qu'on voit au niveau principal de vos énergies. C'est que plus vous serez souple, plus vous serez flexible et surtout réaliste et plus vous arriverez à faire face à ces imprévus tout en maintenant un bien-être, un équilibre. Allez, on y va maintenant pour le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. La grenouille, un grand nettoyage, est à l'oeuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Le castor, je suis un bâtisseur et je suis capable de me construire une belle vie. Et puis Sagittaire, troisième décan, votre message. Le coq, debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Pour la tendance principale de votre journée, nous avons le chien, nous avons la maison et nous avons la croix. Alors ici, c'est l'idée d'être perturbé par une situation qui peut vous déstabiliser. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas conforme à vos attentes, qui n'est pas conforme à ce que vous souhaitez. J'ai l'impression que vous avez ce besoin de fidélité, de loyauté. Vous avez peut-être aussi un besoin au niveau relationnel concernant peut-être un ami ou peut-être qu'une relation ici ne vous semble pas tout à fait fiable. Ça peut vous déranger, ça peut venir ici déstructurer des bases que vous pensiez solides. Donc pour ce 25 juillet, il est essentiellement question ici de faire face à une frustration ou de faire face à un ennui justement concernant ce que l'on pensait stable et solide et qui représente peut-être un petit côté peu rassurant pour vous ce jour. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici des nouvelles qui dérangent. Effectivement, c'est la sensation que des nouvelles ici ne sont pas celles que l'on espérait, celles que l'on attendait. Peut-être qu'on est déçu par la réponse de quelqu'un ou par le comportement de quelqu'un. En tout cas, c'est une information qui dérange énormément. On vous parle ici avec l'encre de rester plutôt ancré, de ne pas céder à la colère ou de ne pas vous emporter trop rapidement. Au contraire, attendez un petit peu, ne surréagissez pas ou ne réagissez pas trop vite dans le sens où les choses peuvent peut-être s'améliorer. Malgré tout, peut-être que dans un premier temps, vous allez être énervé, mais si vous laissez retomber un peu la pression, il est fort probable ici que vous puissiez y voir quand même clair et que de cette situation puisse naître finalement quelque chose d'assez positif. Donc, ne vous précipitez pas si vous vous sentez chagriné, en colère ou si quelque chose vient déranger votre structure et des fondations que vous pensiez solides parce qu'en étant dans la surréaction, vous pourriez aggraver la situation alors qu'au contraire, j'ai l'impression que dans le temps et peut-être même plus rapidement qu'on ne le pense, vous pourrez stabiliser cette situation. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons ici l'idée d'être quand même assez stressé. Alors, est-ce que c'est le domaine professionnel, le domaine de vos activités qui vous stresse ? C'est fort probable. J'ai l'impression que vous aurez tendance à vous renfermer un peu sur vous-même et j'ai l'impression que vous serez finalement très peu accessible dans ce domaine pour les gens qui vous aiment ou que vous aimez. Si c'est le cas, expliquez-leur peut-être gentiment que vous n'êtes pas dans un état d'esprit très réjouissant, que vous vous faites du souci pour votre travail ou pour toute autre chose et expliquez-leur que vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de temps pour vous. C'est fort probable que certaines personnes vous sollicitent et vous demandent quand même pourquoi vous n'êtes pas ouverts et avenants. Eh bien, dites-leur simplement que vous avez quelques soucis et ça permettra sans doute ici de se sentir moins dans l'anxiété ou moins dans le chagrin et ça pourra au moins libérer au niveau relationnel et sentimental un espace plus acceptable ou en tout cas plus rassurant. Au dos de paquet, nous avons l'homme. L'homme, c'est l'idée ici de peut-être avoir envie d'agir justement, d'être dans l'action. Peut-être qu'avec cette carte de l'homme, on vous dit que vous allez avoir envie de prendre le taureau par les cornes comme on dit. Donc, toute mesure gardée, sachez que certaines actions peuvent être bénéfiques effectivement mais attention de ne pas être non plus dans la surréaction ou dans l'ego même, je dirais. Parce que c'est ce que je ressens là avec cet homme, cette carte de l'homme en dos de paquet, c'est que c'est peut-être aussi votre ego qui peut être froissé. Donc, attention à ce que l'ego ne vous dicte pas des choses, ne vous force pas à faire certaines choses qui au final pourraient vous porter préjudice. Donc, attention les cancers à votre ego. Allez, on y va pour le message par des camps. Donc, cancer, premier des camps, votre message. Nous avons le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Un appel à la gratitude là, mes cancers. Deuxième des camps, votre message. Le chien, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Et puis, cancer, troisième des camps, votre message. Le bison, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Voilà pour vous, amis cancers. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ami Scorpion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 juillet 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on commence avec la tendance principale de votre journée. Nous avons le bateau. Nous avons la montagne et nous avons le cœur. Il y a ici une situation qui peut créer une forme de blocage émotionnel. Donc, il y a l'idée peut-être aussi de, dans ce blocage émotionnel, dans l'idée d'être bloqué dans une réalisation qui vous tient à cœur. Il y a peut-être la nécessité ici de prendre de la distance ou de la hauteur par rapport à ça parce que j'ai l'impression qu'un changement est possible, mais qu'il ne pourra venir que de vous finalement avec peut-être l'idée d'un déclic, d'une révélation ou tout simplement l'idée peut-être ici de vouloir y voir plus clair et puis de faire le point sur la situation. Mais quoi qu'il en soit, un changement est possible, mais ça vous demandera, à mon avis, d'être à l'initiative de ce changement. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici une énergie qui n'est pas très agréable, effectivement, et j'ai l'impression que vous allez y regarder de plus près. J'ai l'impression que vous serez quand même pas forcément sur la défensive, mais plutôt dans la méfiance. J'ai l'impression que vous allez avoir une sensibilité particulièrement accrue pour ce 25 juillet et c'est ce qui vous permettra effectivement de ressentir les énergies. Peut-être que vous avez aussi énormément d'intuition, mais c'est ce qui vous indiquera où est le malaise parce qu'il y a peut-être dans votre journée des circonstances qui vont être plutôt malaisantes et ce sont vos propres émotions qui vont vous indiquer la marche à suivre en quelque sorte. J'ai l'impression qu'ici, il y a des situations que vous allez être amené à défendre ou que vous allez peut-être défendre, vous défendre même. Certaines valeurs sont peut-être ici non respectées à vos yeux et c'est vrai que vous allez avoir envie peut-être de faire ce qu'il faut pour rétablir certaines valeurs dans ce domaine. Au niveau relationnel et sentimental, il y a une transition, il y a un changement, il y a quelque chose ici de très 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 bénéfique avec le soleil. On nous parle ici de, je pense, la reprise d'une communication peut-être avec quelqu'un ou peut-être que vous, vous allez mettre un terme à un schéma, vous allez mettre un terme à une situation. Mais en tout cas, c'est l'idée que vous allez en ressortir vraiment beaucoup plus fort et beaucoup plus victorieux, enfin en tout cas plus fort et victorieux ou victorieuse de cette situation. Il y a des messages à venir mais qui vont venir renforcer, je dirais, votre confiance en vous et qui vont venir peut-être ici vous permettre justement de tourner une page, de passer à autre chose. Donc des communications très importantes, on voit que c'est surtout très important pour vous parce qu'il y a ce côté je passe à autre chose, je laisse derrière moi une situation et je rayonne, vraiment. Allez, au dos de paquet, nous avons l'anneau, l'anneau c'est l'accord, le contrat, le partenariat, donc ça peut concerner effectivement votre façon de vous engager, la façon dont vous êtes engagé peut-être aussi au niveau professionnel ou de vos activités et ça peut concerner aussi un engagement au niveau relationnel et sentimental. Quoi qu'il en soit, l'anneau reste quand même une lame assez positive, surtout que quand je vois votre tirage, c'est la possibilité effectivement de trouver peut-être aussi un terrain d'entente et ce dans tous les domaines pour pouvoir tout simplement se sentir plus en accord avec soi-même. Allez, on y va pour le message par des camps. Donc scorpion, premier des camps, votre message. Le lézard a rêvé sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Scorpion, deuxième des camps, votre message. Le faucon, les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers, j'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Escorpion, troisième des camps, votre message. Le lézard rêvé sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Voilà pour vous, amis scorpion, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, ouh, très bien, on nous parle ici. Effectivement, il y a quelque chose qui peut bloquer, qui peut freiner ou qui peut être tout simplement challengeant. C'est aussi peut-être un défi que la vie vous lance ou vous vous lancez peut-être un défi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est l'idée de devoir quand même être courageux et persévérant par rapport à cette situation. On voit qu'il peut y avoir un renouveau, justement. Le jardin indique ici des rendez-vous, indique des rencontres, mais peut-être aussi de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, justement pour dépasser ces obstacles et pour pouvoir se sentir plus léger, libéré d'une situation, libéré de cette montagne. Tout simplement, un renouveau est possible pour vous, les poissons, parce qu'il y a des opportunités. Il y a quelque chose qui peut se débloquer. Il y a de la créativité et il peut y avoir aussi des rencontres et des rendez-vous intéressants. Donc, un renouveau possible pour ce 25 juillet à travers diverses possibilités. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on voit qu'effectivement, vous allez pouvoir trouver des solutions pour pouvoir peut-être ici dépasser un fardeau, une peine, une tristesse. En tout cas, c'est l'idée d'être suffisamment rusé dans ce domaine, d'être indépendant peut-être aussi dans sa façon de penser et de voir les choses. Et c'est vraiment votre capacité à mettre en place certaines tactiques ou certaines ruses ou certaines situations que vous pourriez débloquer grâce à votre intelligence et à votre sens de l'observation. Donc là, c'est l'idée vraiment d'une ouverture possible grâce à vos capacités, grâce à votre potentiel, grâce à votre intellect pour pouvoir dépasser justement ce qui est ici assez pénible. Peut-être aussi qu'on a des réponses dans ce domaine. Il peut y avoir des réponses aussi que vous attendez, qui vous permettent justement de pouvoir vous investir en étant délesté de ce fardeau. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons le navire, nous avons le serpent et nous avons l'hélice. Donc ici, on nous parle d'une vraie transformation pour vous. C'est vraiment l'idée de quelque chose qui se transforme, d'une nouvelle possibilité d'apaisement, de sérénité, d'harmonie. Il y a quelque chose de très bénéfique pour vous les poissons. Peut-être qu'il y a un changement qui est en train de se faire, peut-être qu'il y a du mouvement dans ce domaine. Il y a peut-être un changement de cap, mais en tout cas, c'est l'idée d'un mouvement très positif, puisque vous allez pouvoir ressentir cette harmonie, cet équilibre en vous délaissant d'une situation qui, en tout cas, il y a une situation qui était pénible, qui est en train de se transformer. Une situation qui pouvait générer énormément d'énergie négative, qui est en train de se transformer véritablement pour vous, les poissons. Au dos de paquet, nous avons la lettre, on nous parle ici de documents, on nous parle de papiers administratifs, on nous parle de courriers, d'informations, de lettres ou de messages, textos, mails. En tout cas, c'est quelque chose ici qui va vous permettre sans doute d'être plus au clair avec ce que vous vivez, avec cette façon, cette notion de correspondance. Vous allez voir derrière, je suis curieuse. Oui, je pense vraiment que ce sont des messages plutôt rassurants ici. Ah oui, qui amène un changement ? Bon, j'arrête là, c'est vraiment très positif pour vous les poissons, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent. Allez, on y va pour le message par des camps. Donc, poisson, premier des camps, votre message. L'écureuil, j'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop, ni trop peu. Poisson, deuxième des camps, votre message. Le lézard, rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Et puis, poisson, troisième des camps, votre message. La méduse, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Je me demande d'ailleurs si les poissons, vous ne l'avez pas déjà eu ce message pour le 24 juillet. Dans la guidance du 24 juillet, poisson, troisième des camps, je crois bien que vous avez déjà eu la méduse. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, eh bien là, on est en transition. Il y a vraiment une transition qui s'opère pour vous. Il y a un changement, à mon avis, intérieur. Il y a des choses que vous comprenez à l'intérieur de vous qui vous permettent d'entamer une transition. On a quelque chose de plutôt abondant, fertile, quelque chose qui va bien, qui se structure, qui se met en place. Ça peut concerner le foyer, la famille. Ça peut concerner aussi un bien immobilier. Ça peut concerner toute forme d'organisation, quelle qu'elle soit, dans un projet. Mais en tout cas, c'est vraiment une journée qui permet de se libérer de certaines contraintes, de certaines peurs. Peut-être aussi de certaines croyances limitantes pour entamer un processus très abondant et très fertile. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors là, on nous parle d'une situation qui peut être stressante. Il peut y avoir de l'imprévu, de l'inattendu. Mais on vous dit que vous êtes capable ici de comprendre ce qu'il se passe, que les enjeux sont peut-être importants pour vous et que vous allez savoir tirer votre épingle du jeu tout simplement. Il y a peut-être aussi la notion de recherche, la notion de connaissance, la notion de s'informer peut-être aussi, être curieux, s'intéresser à quelque chose. En tout cas, c'est l'idée, quoi qu'il en soit, à travers certaines recherches, à travers le fait de cultiver sa curiosité, on peut justement acquérir les connaissances nécessaires pour passer ce qui est délicat, pour faire face à ce stress et, comme je le disais, tirer son épingle du jeu, puisqu'on voit ici qu'il y a le bouquet qui nous annonce un retour à l'épanouissement ou une possibilité d'épanouissement malgré un stress et sans doute quelques incertitudes. Mais en tout cas, on voit que les recherches que vous pourriez faire, les informations que vous pourriez trouver, pourraient vous permettre ici de vous sentir plus léger et soulagé. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien ici, on a une forme de ménage. J'ai l'impression qu'on fait du ménage. J'ai l'impression qu'on ne se laisse plus faire, qu'il y a des situations peut-être aussi qui ont éveillé vos soupçons et que par rapport à ça, vous souhaitez mettre les choses au clair. En tout cas, on voit que vous allez faire ce qui est nécessaire pour amener de la stabilité, pour amener peut-être aussi de l'équilibre ou pour pouvoir faire bouger cette situation qui dure peut-être depuis un petit peu trop longtemps à votre goût. Donc moi, j'ai vraiment la sensation qu'on fait du ménage, qu'on clarifie les choses pour permettre sans doute ici de pouvoir enfin retrouver dans ce domaine ou en tout cas, je dis enfin, mais parce qu'il peut y avoir des situations qui traînent depuis un petit moment, mais c'est l'idée d'un nettoyage profond qui permettra de ramener de la lumière, de l'équilibre, de la stabilité et une forme d'alignement au niveau relationnel et sentimental. Au dos de paquet, nous avons la faux qui nous parle de récolte, mais qui nous parle aussi de changement assez radical. Pour moi, il y a effectivement une transition qui se fait pour vous les taureaux et elle est assez importante, assez impressionnante. On va vers quelque chose de très prospère, de très fertile, de très abondant, beaucoup d'épanouissement et de stabilité également. Voilà ce vers quoi vous allez. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. Le vautour, je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Taureau, deuxième décan, votre message. Le héros, je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Et puis, taureau, troisième décan, votre message. La tortue, je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 juillet 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on commence avec la tendance principale de votre journée. On nous parle ici d'une journée plutôt agréable. C'est l'idée de pouvoir se sentir dans une forme de maîtrise. On maîtrise ses émotions, on maîtrise ses actions. On a l'impression d'être quand même plutôt à l'aise au volant de sa propre vie. C'est vraiment ce que je ressens. Et on va pouvoir se réaliser justement de façon joyeuse et agréable. Le jardin peut aussi nous parler de nouvelles possibilités, peut nous parler d'opportunités, peut nous parler de créativité. Mais c'est aussi peut-être une journée où on va s'ouvrir aux autres, une journée où on va s'ouvrir à certaines activités et on va pouvoir de façon très agréable profiter de son environnement. Au niveau relationnel, au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien ici, nous avons le trèfle qui nous parle de chance, de bonheur, mais aussi de succès, surtout avec l'étoile. Donc là, on a vraiment l'idée d'une journée qui apporte énormément de satisfaction dans ce domaine. Il y a effectivement beaucoup de protection. Vous êtes guidé par votre bonne étoile et protégé par elle-même. Et on voit que vous allez pouvoir bénéficier de très, très belles énergies dans ce domaine. Quelque chose qui va permettre de se sentir aligné et à sa juste place. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons les chemins, nous avons les oiseaux et nous avons la lune. On nous parle ici de situations qui peuvent créer chez vous quelques doutes ou quelques incertitudes. Vous allez sans doute ici ressentir le besoin d'en parler, de communiquer par rapport à vos doutes pour pouvoir peut-être vous orienter, prendre une décision ou savoir peut-être aussi où vous en êtes sur le chemin que vous empruntez. En tout cas, c'est l'idée de pouvoir discuter de tout cela, de discuter de tout ce qui est important sans doute pour vous pour pouvoir peut-être y voir plus clair, justement. Allez, au dos de paquet, nous avons l'arbre qui nous parle de santé, de vitalité, de force également et de patience. En tout cas, il y a quelque chose ici qui, pour moi, vous permet de ressentir quand même, de vous sentir et de ressentir que les choses vont plutôt bien pour vous. Il peut y avoir aussi avec l'arbre la notion de guérison. Donc, il y a peut-être des situations qui se guérissent et qui vous apportent une forme de vitalité, justement, dans cette notion de guérison. Allez, on y va pour le message par décant. Vierge, premier décant, votre message. L'âne, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Vierge, deuxième décant, votre message. L'ours, je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Et vierge, troisième décant, votre message. La fourmi, j'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. On commence avec la tendance principale de votre journée. On nous parle ici d'un changement assez radical. Je pense que c'est une belle surprise qui vous attend. Je pense qu'il y a un changement de direction, qu'il y a un changement peut-être aussi dans vos sentiments ou que peut-être que vous allez être à l'initiative d'une décision qui pourra faire toute la différence pour vous. En tout cas, avec le bouquet, on nous parle d'un grand bien-être. On nous parle d'une possibilité de s'épanouir. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a effectivement quelque chose de très heureux et de très chanceux. On a vraiment magnifique avec les poissons. On nous parle ici d'opportunités pour peut-être pouvoir mener à terme un projet, pour peut-être aussi pouvoir être soutenus dans un projet. Mais il y a l'idée d'une opportunité, d'une chance et d'un bonheur qui permet de se réaliser ou qui permet d'avancer ou de concrétiser quelque chose. Il peut y avoir aussi une amélioration financière pour vous les Capricornes. Au niveau relationnel et sentimental, on nous dit ici que c'est une journée où il va être nécessaire de prendre de la distance avec certaines personnes ou sur certaines situations, faire le point tout simplement. Il y a des choses qui peuvent perturber, mais en tout cas, ça ne sera que passager. Donc, il est conseillé tout simplement de prendre de la distance et de prendre de la hauteur. Faire le point, peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, vous ressentirez ce besoin. Mais en tout cas, on nous dit que de toute façon, ça va passer. Donc, inutile de s'énerver, inutile de s'inquiéter, inutile d'alimenter peut-être aussi ces sources d'énergie désagréables. Au contraire, de prendre de la distance et de s'isoler peut-être aussi un petit peu de la situation vous permettra d'attendre le retour au calme qui sera très rapide, à mon avis. En tout cas, voilà, c'est vraiment une journée qui permet d'apprécier de très belles possibilités et qui permettent aussi des changements très bénéfiques pour votre épanouissement. Donc, peut-être aussi au niveau relationnel et sentimental, ce qui va se passer pour vous sera une indication également pour pouvoir peut-être amener des changements qui vous seront bénéfiques. En tout cas, c'est vraiment l'idée de venir savourer les possibilités que peut apporter cette journée pour pouvoir vous réaliser et pour pouvoir vous épanouir. Au dos de paquet, nous avons les chemins. Donc, on nous dit que vous êtes peut-être aussi à la croisée des chemins. C'est pour ça qu'il y a la faux ici qui peut nous parler d'un changement de direction assez radical. En tout cas, ce chemin, ici, cette carte des chemins nous dit que vous êtes peut-être dans la possibilité ou la capacité de pouvoir vous diriger vers ce que vous souhaitez avec plus de facilité. Allez, on y va pour le message par des camps. Donc, Capricorne, premier des camps, votre message. La belette, j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Capricorne, deuxième des camps, votre message. La tortue, je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Et Capricorne, troisième des camps, votre message. Le loup, la vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. On commence avec la tendance principale de votre journée ou qui est très bonne. Ah oui, très, très bonne. On nous parle ici de charisme et de confiance en soi. On nous parle également de joie, de légèreté. Moi, pour moi, il y a la possibilité d'un renouveau. Et peut-être même d'une victoire sur quelque chose qui a été, voilà, qui a pu créer une forme d'incertitude. Qui a pu, voilà, être un petit peu obscur par moments. Donc pour moi, ici, c'est la pleine lumière qui permet d'apprécier ce renouveau, qui permet d'apprécier peut-être aussi de tourner une page, justement, sur ce qui a été confus. En tout cas, c'est une journée de clarté. C'est une journée de charisme, de confiance en soi et de légèreté. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Il y a ici une situation qui est plutôt très appréciable. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se structure ici, qui s'organise plutôt bien. On peut avoir de très, très bonnes nouvelles ici. L'arbre et le cavalier, c'est vraiment l'idée de nouvelles qui permettent d'avancer, qui permettent de progresser et d'évoluer. Il peut aussi y avoir des rendez-vous, des déplacements. Mais tout ça, c'est pour la bonne marche de vos affaires, la bonne marche de vos activités. Et on a quelque chose qui peut se structurer, justement, par rapport à cette énergie du cavalier. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons le chien, nous avons le livre et nous avons la lune. Eh bien, j'ai l'impression qu'on est particulièrement sensible pour ce 25 juillet. et on va avoir envie de se confier, on va avoir envie de se dévoiler, on va avoir envie de parler à quelqu'un. Peut-être aussi, c'est l'idée d'entretenir les relations, c'est l'idée d'avoir confiance aussi dans ce domaine et de savoir tout simplement s'ouvrir, ouvrir, je dirais, une forme de confidence également. Et c'est ce qui va venir renforcer certains liens. C'est vraiment l'idée de se confier, de faire confiance. et ça viendra fortifier une relation. On est dans énormément de sensibilité et d'émotion pour ce 25 juillet. Allez, au dos de paquet, nous avons le navire. Donc, le navire nous parle ici d'un changement de cap et au vu de vos cartes, c'est plutôt un changement heureux. Alors, un changement de cap, peut-être pour certains, mais aussi pour d'autres, c'est l'idée de pouvoir peut-être enfin apprécier un rythme plus calme, un rythme de croisière peut-être aussi, parce que les choses se mettent en place et on va pouvoir commencer à se détendre. Allez, on y va pour le message par des camps. Donc, j'ai mot, premier des camps, votre message. Le bélier, j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. j'ai mot, deuxième des camps, votre message. La baleine, dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Et puis, j'ai mot, troisième des camps, votre message. Le bison, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Voilà pour vous, amis j'ai mot, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle de situations qui peuvent être un petit peu stressantes mais vous allez savoir y faire face tout simplement avec une forme de confiance en vous et de charisme. Vous allez pouvoir dissiper ces petits moments de stress et vous allez pouvoir peut-être aussi dissiper toute forme d'incertitude. C'est l'idée d'y voir clair, c'est l'idée de passer à l'action, c'est l'idée d'être suffisamment dynamique pour traverser les petites inquiétudes de la journée et en sortir victorieux. Il y a la notion de réussite pour vous, les balances, la réussite sur les difficultés très passagères qui peuvent venir vous déranger ce jour. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, waouh, magnifique. On trouve des solutions, on s'adapte, on arrive peut-être aussi à saisir certaines opportunités, on passe peut-être aussi à autre chose, il y a peut-être un passage, vous voyez, le fait de passer un cap. En tout cas, on nous parle ici de réalisation plutôt joyeuse dans ce domaine, j'ai l'impression aussi qu'on arrive à trouver des solutions qui vont dans le sens de vos souhaits et de vos désirs. donc c'est vraiment l'idée de pouvoir se diriger en étant plutôt satisfait de la tournure que prennent les événements. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons des communications en centrale qui permettent de faire le point sur une situation pour pouvoir prendre une décision, faire un choix ou se positionner. Au dos de paquet, nous avons la montagne, on nous dit ici qu'il y a des situations qui vous challengent et peut-être des défis à relever. En tout cas, c'est une journée où vous n'allez pas vous tourner les pouces à mi-balance. Au contraire, c'est une journée où vous allez devoir passer à l'action. Allez, on y va pour le message par décant. Donc, balance, premier décant, votre message. Le saumon, je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Balance, deuxième décant, votre message. Le sanglier, j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Et balance, troisième décant, votre message. Le vautour, je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. voilà pour vous Ami Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ami Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 juillet 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le soleil, nous avons les chemins et nous avons le cercueil. Donc là, c'est une journée d'action, de dynamisme, de charisme également, de confiance en soi. On va pouvoir prendre des décisions ici qui mettront fin à une situation et qui permettront d'enclencher un processus pour franchir une étape ou pour se diriger autrement, différemment, aller vers quelque chose de nouveau. Donc, on est vraiment dans une journée qui permet de s'orienter et de se positionner. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a ici un changement radical dans vos énergies, quelque chose qui vient vous récompenser peut-être aussi de vos efforts. Il peut y avoir cette notion de récolte. En tout cas, c'est une situation qu'elle soit dans la notion de récompense ou dans la notion de changement radical. L'idée ici qu'il y a énormément de communication. Il y a des communications écrites et il y a également des communications verbales. Donc, c'est une journée basée sur la communication et une communication ici qui peut faire toute la différence pour vous si on en croit la faux en première carte. Donc, un changement de direction, une récompense, quelque chose qui s'organise peut-être aussi de façon concrète. En tout cas, c'est très rapide. Il y a des choses qui s'accélèrent pour vous au niveau de vos activités professionnelles ou non. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons ici eh bien de la force, de la vitalité et de la santé également pour vous au niveau relationnel et sentimental. il y a quelque chose qui est en train de guérir. Il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser. J'ai l'impression que les énergies s'alignent pour vous. La clé amène des réponses et permet aussi de franchir une étape. La clé permet aussi de trouver des solutions face à ce qui est plutôt inquiétant. Donc, il y a des énergies ici qui permettent de stabiliser une situation, qui permettent de ressentir de la verticalité, de se sentir aligné et à sa juste place et qui peut amener au niveau relationnel et sentimental une guérison et une meilleure santé. Au dos de paquet, nous avons le jardin. C'est une journée de possibilités, c'est une journée d'ouverture, c'est une journée de rencontre, c'est une journée où il peut y avoir des rendez-vous. En tout cas, c'est une journée où on se tourne vers l'extérieur et où on est dans sa pleine créativité. Allez, on y va pour le message par des camps. Donc, verso, premier décan, votre message. La baleine, dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Verseau, deuxième décan, votre message. L'ours, je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. et puis, verso, troisième décan, eh bien, c'est encore l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus fort et plus conscient. Voilà pour vous, amis verso. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada